Mesdames, Messieurs, bonsoir. Changement de temps et la douceur qui revient petit à petit à partir de jeudi. Mais d'ici là, nous avons encore cette perturbation qui était là hier, qui sera là encore demain, de la Bretagne jusqu'à la Franche-Comté, qui nous apporte un petit peu de grisaille, un petit peu de pluie. Les éclairs s'y sont revenus petit à petit par le nord-est et le soleil, quant à lui, il a dominé encore une fois vers le sud avec des températures qui ont dépassé les 20 degrés. Donc changement de programme à partir de mercredi et surtout jeudi avec l'arrivée de cette perturbation petit à petit par l'ouest de la France. Mais la perturbation d'hier, elle est encore là ce soir. Vous allez la retrouver sur la Bretagne avec un ciel couvert ainsi que sur la Normandie, quelques averses en direction de la Franche-Comté et de part et d'autre, on retrouvera un petit peu plus d'éclaircies en matinée. C'est la même perturbation avec essentiellement des nuages, quelques ondées, un peu plus d'éclaircies avec ce ciel laiteux vers les frontières du nord-est, reste un peu plus de nuages en se dirigeant vers la région Midi-Pyrénées. Dans l'après-midi, cette zone va régresser, donnant un peu plus de soleil vers le sud, mais quelques nuages attendus sur les Pyrénées, la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore en direction de la Corse. Alors les températures en matinée, couvrez-vous, retour des gelées matinales vers les frontières du nord-est, car en ville par exemple on va avoir 3 degrés à Lille, 5 degrés du côté de Reims, 12 degrés à Bordeaux et jusqu'à 15 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, 8 degrés, ça reste la minimale, mais avec des valeurs autour de Rouen, on aura 14 degrés à Rennes, 12 degrés à Strasbourg, petite hausse dans le sud de la France avec jusqu'à 24 degrés du côté de Biarritz. Pour la suite, au niveau des températures, on sera donc dans des valeurs de saison pour les journées de jeudi et vendredi, petite baisse à partir de samedi avec l'arrivée d'une perturbation plus active. Mais pour l'heure, jeudi, nous allons donc retrouver cette perturbation peu active dans un premier temps de la Normandie, descendant jusqu'aux Pyrénées avec un ciel plus chargé dans sa partie nord. À l'avant, on aura tout de même de très très belles éclaircies et à l'arrière, les éclaircies vont se dessiner également. Cette perturbation va très vite traverser le pays. Vendredi, c'est une nouvelle perturbation avec des pluies un petit peu plus actives. À la mi-journée, vous allez la retrouver des Pyrénées à l'extrême nord du pays, avec en prime le vent qui sera sensible jusqu'à 60 km heure près des côtes, 50 km heure à l'intérieur des terres. Et à l'avant, on aura quelques ondées des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est. Cette perturbation, vous allez déjà la retrouver samedi à l'est. À l'arrière, un ciel de traîne plutôt actif avant l'arrivée de cette nouvelle perturbation qui va traverser le pays. Alors dimanche, elle risque de nous apporter de bonnes pluies des Pyrénées jusqu'au nord-est. Et surtout, le vent qui va se renforcer près des côtes jusqu'à 110 km heure. Et à l'intérieur des terres, on attend des rafales jusqu'à 80 km heure. Avant de se quitter, regardez ces images magnifiques du piton de la Fournaise à La Réunion, qui est entrée en éruption ce week-end. Ça a commencé vendredi et ça s'est arrêté dimanche pour le plaisir de nos yeux. Demain, on perd encore 3 minutes de soleil. Dans quelques instants, vous allez retrouver les pouvoirs extraordinaires du corps humain, suivi de Cache Investigation. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Rendez-vous demain.